C'est un roman intimiste, un portrait croisé entre une mère célibataire et sa fille. Donc la mère célibataire c'est Gabrielle et sa fille unique c'est Lily. Et c'est un roman très inspiré de ma propre histoire, peut-être le roman le plus personnel dans lequel je me dévoile le plus. Et on suit l'histoire de cette maman et de sa fille sur une relation qui est d'abord fusionnelle puis l'école se met un peu entre elles et les sépare progressivement quand la fille s'émancipe notamment socialement et devient ce qu'on appelle une transfuge de classe. Il arrive aujourd'hui parce qu'il faut du temps pour se dévoiler. Moi c'est vrai que jusqu'à présent les huit premiers romans j'ai toujours parlé d'injustice qui me touchait de plus tôt près sans jamais que ça soit moi. Je pouvais raconter l'injustice de mon père qui a été abandonné par sa mère dans les années 60, élevée par sa grand-mère, donc ça c'est au petit bonheur la chance. Je pouvais raconter l'injustice d'un petit garçon qui dès la rentrée CP est mis dans la casse cancre et ça c'était né sous une bonne étoile. Mais l'injustice d'un couple mère-fille fusionnel qui d'un seul coup est déchiré par la violence sociale d'un monde qui va les séparer vraiment. Le fait qu'il y en ait une qui fait des études et pas l'autre, ça j'en avais même pas conscience. Et en fait maintenant la relation avec ma mère qui a été plutôt houleuse et compliquée et pas facile, elle est apaisée. Mais elle est apaisée que depuis un, deux ou trois ans. Et donc je n'aurais pas pu l'écrire avant et de toute façon ce roman je crois que je n'aurais pas aimé l'écrire avant. Je n'aurais pas aimé que ce soit le premier où potentiellement je serais arrivée et je n'aurais pu raconter que mon histoire. Et une fois qu'on se raconte soi, on n'a rien à dire sur le reste du monde. Et puis en plus on est potentiellement catalogué, oui Aurélie Valogne, Transfuge de classe et la suite des écrits serait un peu toujours contenée à ce milieu-là alors que ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de raconter. Moi j'ai envie de raconter les injustices du monde, l'injustice sociale, la violence de classe et quel que soit le roman. Et finalement je me rends compte que même en voiture Simone qui a une comédie familiale parle aussi de ça, de la difficulté d'entrer dans une famille, une belle famille qui était socialement plus aisée et plus bourgeoise que ce que moi j'avais pu connaître. Enfin pour moi aujourd'hui la famille effectivement est centrale dans tous mes romans et je crois que ça va l'être encore jusqu'à la fin de mes jours parce que la famille a un rôle mais prépondérant dans ma vie. J'ai deux amis, deux meilleurs amis que je vois une fois tous les six mois chacune et le reste du temps c'est 100% avec ma famille. Donc là plus ou moins élargie mais j'ai ma famille, mes deux enfants, mon mari et ma chienne puis mes parents, mes parents, mes grands-parents. J'ai encore la chance d'avoir mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Donc toute mon énergie, tout mon temps, tout mon amour va vers eux. Je ne me disperse pas du tout, vraiment on peut m'attraper n'importe quand. Je suis toujours avec ma famille et quand je ne suis pas avec ma famille je suis avec les livres. Et soit les livres que je lis, soit les livres que j'écris. J'ai vraiment ces deux passions absolues et ça correspond à qui je suis. Il n'y a aucune recherche, je ne sais même pas de quoi. C'est vraiment la famille, c'est les liens les plus forts. Et puis je crois que j'ai commencé à écrire en devenant maman parce que la plus grande question que je me posais c'est ce qu'on laisse derrière soi. Donc la transmission, elle est centrale dans toutes mes histoires. Et ça passe quasiment intégralement par les liens familiaux. D'en est sous une bonne étoile, ça passe aussi par une professeure qui tend la main à un élève. Mais la transmission est centrale. Même on ne se connaît pas si bien tous individuellement. Moi j'ai toujours cru que j'ai été quelqu'un de plutôt social, extraverti. Et puis d'un autre côté je me rends compte que je suis quelqu'un qui déteste fêter son anniversaire, qui déteste les fêtes où on est 40. Moi j'adore les moments intimistes où on est deux. Je coupe tout, il n'y aura jamais le portable qui viendra entre nous. Et moi j'aurais passé un moment unique où je repars avec ça et je me dis mais c'était le meilleur moment de ma vie et on a vécu un truc unique à deux. Et dès qu'on est trois déjà j'y arrive plus très bien. Donc il faut apprendre à se connaître. Et avec les années c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas la place pour faire rentrer des nouvelles amitiés aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'être une personne décevante qui ne peut pas se donner à corps et âme. Et en fait j'ai envie de ça. Je veux des relations absolument sincères, humaines, authentiques à 1000% ou rien. Et c'est vrai que l'écriture, ça envahit tout le reste dans ma vie. Moi là d'un seul coup je pense à Annie Ernaud aussi qui fait partie des écrivaines qui m'inspirent. Et là il n'y a pas très longtemps je lui ai envoyé une lettre et la première chose que je lui ai dit c'est je ne vous vole pas votre temps et je n'attends rien de vous. Ne me répondez pas et ne lisez pas mon livre mais je voulais juste vous dire merci. et c'est ça en fait je sais à quel point les livres et en fait on essaye de contribuer à une part d'humanité chacun à notre échelle et elle, elle a été récompensée par la plus belle des récompenses et ça fait des années qu'elle faisait la même chose et elle n'était pas forcément censée et aujourd'hui enfin c'est compris, c'est valorisé et on se rend compte à quel point elle était un phare pour nous toutes et pour moi c'est une grande soeur absolue. Donc j'avais besoin de lui dire mais j'avais rien d'autre à lui dire quand je n'avais pas encore écrit mon livre et ce livre c'est un peu elle qui me l'a soufflé donc je voulais lui dire merci pour ça.